Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Androgance.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test express du Honor Oli Donc il s'est fait connaître pour son événement Price Aker Que je vous conseille donc de regarder sur ehonor.com Il est maintenant terminé Il est vendu au prix de 100€ Pour ceux qui ont participé au Price Aker Et pour ceux qui n'y ont pas participé Les prix commandes commencent le 23 mars Et vendu à 120€ On commence tout de suite avec le design Alors le design c'est un peu particulier Puisque je trouve qu'il ne ressemble pas vraiment à un Honor A part donc la marque qui est mise ici Puisqu'il ressemble plus à un téléphone un peu neutre Avec un design neutre Qui est donc un peu passe partout Sa vraie différence par rapport aux concurrents Ce sera plus le côté bicolore Avec la partie de face qui est noire Et au dos qui est blanche Donc il est vendu comme smartphone bicolore Avec sur les tronches bien sûr ça peut se voir aussi Donc après ça reste donc un design neutre Avec un châssis basé sur un écran de 5 pouces Un bord un petit peu large Mais pour un téléphone vendu à 120€ Pour la plupart des gens qui n'ont pas participé Et bien on peut quand même le dire C'est un smartphone qui respire la solidité Qui n'est pas très lourd Et donc ça c'est déjà agréable On regrettera quand même les touches sensitives Qui ne sont pas rétroéclairées Côté surcouche on se retrouvera avec 4.4.2 en version Android Mais une version Android Qui n'est pas vraiment mis avec EMUI Donc la surcouche de Honor et de Huawei en général Mais juste un launcher en fait Qui rappelle donc la surcouche EMUI Je vous conseille de regarder le test du Honor 3C et du Honor 6 Pour en savoir plus un peu sur cette surcouche Mais celle-ci sera plus ressemblante à du Android pur Puisque à part donc ce launcher Et bien nous avons du Android pur Cela se remarque surtout grâce au volet de notification Qui est de l'Android Stock Ainsi que tout le reste où juste les icônes ont été retouchées La vraie différence pourra se situer quand même sur un point notable Ce sera sur l'accueil simple Donc qui se retrouve ici Donc le petit menu ici Vous l'ouvrez Et vous vous retrouvez avec un accueil Qui est donc inspiré du modèle Donc accueil simple du Honor 6 et du Honor 3C Donc EMUI De la surcouche EMUI Et donc qui va permettre aux personnes âgées par exemple De se simplifier la vie Avec quelque chose de plus gros Plus visible Et plus simple à utiliser La différence avec la surcouche EMUI sur ce point là Ce sera que ce sera juste un launcher Pareil Mais malheureusement on perdra la simplicité Au niveau des paramètres et des notifications Un petit peu dommage Côté processeur on se retrouve avec un MT6582 On va regarder les infos un peu plus après Mais on se voit que sur Antutio on fait un score de 2018 834 points Un score qui est d'entrée de gamme bien évidemment Et donc qui correspond à son processeur Processeur donc comme j'ai dit Qui est un MT6582 à 1,3 GHz Avec comme processeur graphique un Mali 400 MP2 à 500 MHz 1Go de RAM, 16Go de RAM et un écran de 5 pouces Au niveau de ça A part ça Le téléphone répond plutôt bien en général Nous n'avons pas de réel souci Côté performance Il est plutôt réactif et rapide Pour un téléphone de ce prix Donc cela sera plutôt agréable à utiliser Globalement dans la vie de tous les jours Côté autonomie On se retrouve avec un smartphone Qui a une batterie de 2000 mAh Avec un écran de 5 pouces HD Donc on s'attend à une autonomie Qui est aux alentours de 6 heures Écran allumé en Wifi Et en 3G on se retrouve à plus avec 5 heures Malheureusement la jauge de la batterie N'est pas très précise Et manque de fiabilité Puisqu'elle peut remonter par exemple Pendant une nuit Ou vous ne l'utilisez pas Donc c'est un petit peu dommage De ce point de vue là Donc pour ceux qui veulent faire très attention Par rapport aux journées Et faire selon le pourcentage Il n'est malheureusement pas très fiable Côté multimédia On se retrouvera avec un écran de 5 pouces En HD Donc 1980 x 720 Ce qui permettra de lire des vidéos sur Youtube Regarder ses contenus multimédia Avec une aisance classique de smartphone Donc heureusement nous ne sommes pas en QHD Donc ce qui permet d'avoir une bonne mobilité Et une bonne finesse de l'écran Au niveau du son Nous aurons pas quelque chose de classique Il n'y aura aucun ajout de Honor Sur ce point par rapport à EMUI Puisqu'on est en Android pur Donc ceci est un petit peu dommage Mais au moins le son est de qualité correcte Côté appareil photo Ce sera quand même le point fort de ce téléphone Au niveau du prix Puisque l'appareil photo Est de bonne qualité A ce prix Ce qui est bien C'est qu'en plus il est de bonne qualité De dos Mais aussi de face Ce qui va permettre aux personnes Utilisant les réseaux sociaux De pouvoir faire des snapchats Des selfies Et partager tout cela Sur tout ce que vous voulez Instagram et Facebook Avec une bonne qualité Ce qui est bien C'est qu'il prend plutôt bien la lumière Ce qui permet d'avoir une bonne qualité Même en intérieur Conclusion Qu'est-ce qu'on peut penser de ce téléphone ? Et bien pour moi C'est un téléphone Qui est plus orienté Pour les gens Utilisant les réseaux sociaux Comme Facebook Instagram Snapchat Et même d'ailleurs Globalement Qui aiment faire des bonnes photos Malgré un budget restreint Et c'est ça l'avantage de ce téléphone C'est que vraiment Grâce à ces appareils photos Qui se démarquent un peu Du reste de l'appareil Et bien Il fait de bonnes photos Par rapport à la concurrence Mais le souci pour moi Sur ce téléphone C'est qu'il manque un peu de personnalité On n'a pas l'impression D'avoir du honor dans les mains À part sur la qualité de fabrication Qui est plutôt bonne Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partagez aussi vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce À bientôt Pour de prochains tests Sur Androganes.fr